Il était une fois une reine qui mourut en mettant au monde une ravissante petite fille qu'on appela Blanche-Neige. Le roi se remaria. La nouvelle reine était belle, mais vaniteuse et cruelle. Chaque jour, elle consultait son miroir magique. « Miroir, j'en dis miroir, qui est la plus belle du pays ? » Et le miroir répondait « Reine, ô ma reine, la plus belle, c'est toi. » Mais un matin, le miroir ne dit pas ce que la reine attendait. « Reine, tu es belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est plus jolie. » Pleine de haine et de jalousie, la reine fit venir le chasseur et lui dit « Emmène Blanche-Neige dans la forêt, es-tu là ? » Mais le chasseur eut pitié de Blanche-Neige. Il lui dit « La reine te hait. » « Pars, il est encore temps et ne reviens jamais. » Blanche-Neige, affolée, s'enfuit sans se retourner. Elle se perdit dans la forêt. La nuit tombait, elle était seule et affamée. Soudain, elle vit dans une clairière une ravissante chaumière. « Je vais demander un peu de pain à manger, » se dit-elle. Elle s'approcha et frappa timidement à la porte. Personne ne répondit. Elle frappa plus fort, rien. Alors elle décida d'entrer. Dans la maisonnette, tout était minuscule. Les meubles, les couverts et même les sept lits de la chambre à coucher. Comme la chaumière était pleine de poussière, elle nettoya tout. Puis, fatiguée, elle s'endormit dans un des petits lits. Un peu plus tard, sept nains arrivèrent de la montagne où ils travaillaient. Tout était propre dans la maison. La vaisselle brillait. Et ils découvrirent supéfait une jeune fille qui dormait profondément. « Oh ! Comme elle est jolie ! » soupira un des nains. Quand Blanche-Neige se réveilla, elle vit les sept petits hommes qui la regardaient. Elle leur raconta ce qui lui était arrivé. « Reste avec nous ! » dirent les nains. « Ici, tu ne crains rien ! » Ils repartirent travailler et Blanche-Neige leur promit d'être prudente. « Jolies pommes ! Elles sont bonnes ! » Contre quelques sous, Blanche-Neige prit le fruit que lui tendait une mendiante. Or, c'était la reine déguisée. La méchante avait vu dans son miroir que la princesse était vivante et habitait chez les nains. À peine Blanche-Neige eut-elle croqué un morceau de fruit, qu'elle tomba morte sur le sol, car la pomme était empoisonnée. Juste à ce moment, les nains rentrèrent et virent la reine s'enfuir en ricanant. « Ah ! Je suis à nouveau la plus belle du pays ! » Voyant la jeune fille évanouie, le panier renversé et la pomme à demi croquée, les nains comprirent ce qui s'était passé. Ils tentèrent en vain de ranimer leur amie. Elle était si jolie qu'ils ne la mirent pas en terre. Ils lui firent un cercueil de verre. Un prince d'un pays voisin passa près de la chaumière. Il vit le cercueil de verre et la belle princesse qui semblait endormie. « Puis-je lui faire un baiser ? » demanda-t-il au nain. Quand il prit Blanche-Neige dans ses bras, la jeune fille se réveilla. L'amour avait vaincu le maléfice de la sorcière. Ébloui par sa beauté, le prince demanda à Blanche-Neige de l'épouser. Après avoir beaucoup remercié les nains, ils montèrent sur le grand cheval blanc et disparurent dans le lointain.